Loué, loué Dieu Tous les samedis, j'allais en boîteau Je filmais cinq paquets par jour Loué, Jésus Souvent les jeudis, c'était le bisou Je sortais avec cinq Chate les spectateurs, nous voici revenus Je vous rappelle quand même déjà les numéros Le numéro orange, c'est le 656-03-04-61 Je reprends 656-03-04-61 Et le numéro un tienne, c'est le 651-54-38-64 Je reprends 651-54-38-64 Et nous parlons ce soir de la marque de la bête Pasteur Romain, je commence avec vous De quoi s'agit-il? Je veux croire qu'il y a peut-être quelqu'un Qui n'a aucune notion de la Bible Qui ne sait rien de... Voilà, il y a peut-être la fin du temps Et puis on nous parle aujourd'hui de la marque de la bête Peut-être que vous pouvez déjà nous renseigner Sur ce qu'il s'agit C'est quoi la marque de la bête? Oui, pour faire facile Je crois qu'il serait mieux N'est-ce pas fouiller le véritable enseignant Qui est la Bible Que nous trouvions les origines de la marque de la bête Alors nous irons, n'est-ce pas, dans Apocalypse 13 A partir du verset premier Il est écrit Et il se tint sur le sable de la mer Puis je vis monter De la mer une bête Qui avait dix cornes Ses têtes Sur ses cornes Dix diadèmes Sur ses têtes Des noms de blasphèmes La bête, je la vis Était semblable à un léopard Ses pieds étaient comme ceux d'un ours Sa gueule Comme une gueule de lion Le dragon lui donna sa puissance Son trône Et une grande autorité Quand nous allons au verset 17 Il est écrit Et personne ne pouvait acheter ni vendre Sans avoir la marque, le nom de la bête Ou le nombre de son nom Alors cette bête s'en surgira de la mer À un moment donné, n'est-ce pas, par le Seigneur Et cette bête viendra pour dominer la terre Où les hommes qui vivront La Bible dit Riches comme pauvres, livres ou esclaves Ne pourront ni acheter ni vendre S'ils n'ont la marque de la bête Ok Vous voulez vous laisser comprendre Que la marque de la bête Ce serait quelque chose comme quoi Un tatouage Je ne sais pas, un indice Quelque chose sur la peau Peut-être dans le regard De quoi s'agit-il exactement Est-ce que la Bible nous renseigne De quoi est-ce qu'il sera question Oui, ce sera N'est-ce pas quelque chose de physique Que nous pouvons identifier bien sûr La Bible parle de deux endroits précis Où la marque sera faite Sur le poignet ou alors sur le front Et on s'est rendu compte Bref, nous allons développer Et puis les téléspectateurs comprennent exactement Que la marque de la bête Est déjà en train d'être mise Ou alors elle est déjà effective Chez certains sur la terre Ok, pasteur de vie, permettez Que je vous relance avec la même question Parce que plus d'une personne Il y a des différences, des divergences Au niveau de c'est quoi la marque de la bête A votre avis Déjà, la marque de la bête De quoi s'agit-il ? Pasteur de vie, permettez que je vous relance avec la même question Parce que là je vais essayer de situer les choses Qu'est-ce que la bête ? C'est ça toute la question La bête, il s'agit des hommes Ça va bien préciser La bête, la marque de la bête La bête dans la Bible veut dire Les hommes qui ont de façon délibérée Choisi de suivre le diable C'est ça, parce qu'il faut fixer les choses C'est Salomon qui introduit ça d'une bonne manière Le roi Salomon dans Ecclesiastes chapitre 3 Ecclesiastes chapitre 3 Je vais lire trois versets Le verset 16 d'abord Il dit J'ai encore constaté autre chose sur le soleil A la place du droit, il y a de la méchanceté Et à la place de la justice, il y a de la méchanceté Verset 18 Je me suis dit en moi-même Que Dieu éprouve les hommes Afin de leur montrer Qu'ils ne valent guère mieux que les bêtes Verset 19 Car après tout Le sort des humains est identique A celui des bêtes Ils meurent les uns comme les autres Et même souffrent les animaux Tous L'homme n'a aucun avantage sur l'animal Car tout passe Nous voyons le roi Salomon A qui Dieu a révélé la marque de la bête Dans l'Ancien Testament Il parle de la méchanceté Quand vous regardez le verset 16 Il dit qu'il a observé sur la terre Les hommes Tous les ans Les hommes ne se tournent que vers le mal Il a donc compris que l'homme n'est différent en rien d'un animal Voilà la conclusion du roi Salomon Ce roi à qui Dieu avait donné beaucoup de sagesse Donc il décrit Le roi Salomon Dans Équisa chapitre 3 verset 16 à 19 Décrit la bête comme étant un homme Pas la bête Il dit que même la bête au champ est mieux que l'homme Donc il décrit la bête ici Comme étant l'être que Dieu a pourtant voulu créer Que Dieu a créé son humain ça récemment Pourquoi le roi Salomon décrit l'homme comme étant la bête ? Parce qu'il dit au verset 16 C'est le verset 16 qui nous donne la quintessence de son récit Au verset 16 il dit Pardon pour ce pardon homme de Dieu Il dit au verset 16 C'est là il dit Au verset 16 il dit J'ai encore constaté autre chose sur le soleil Et à la place du droit Il y a de la méchanceté C'est à dire au lieu que les hommes marchent comme Dieu demande Ils font le contraire A la place de la justice il y a de la méchanceté Il dit que même regardons les hommes On dit de rendre justice Ils rendent l'injustice Donc ça veut dire que c'est là où il comprend Donc maintenant Dieu révèle au roi Salomon Que à cause de la méchanceté de l'homme L'homme est devenu un animal Permettez je prends ce appelant Allo bonsoir au coeur Bon là il est parti L'appelant est parti Donc le roi Salomon dit A cause de la méchanceté La méchanceté a fait que l'homme a perdu son image devant Dieu C'est à dire que c'était gloire que l'homme portait En tant qu'une créature faite à l'image de Dieu L'homme s'est rendu comme un animal C'est à dire qu'au lieu d'obéir à Dieu L'homme a choisi de façon délibérée N'est ce pas D'obéir au diable C'est à dire qu'avec tout ce qui est dehors là Dans le devoir nous avons continué Et le roi Salomon conclut que Ainsi L'homme est devenu un animal Au lieu de rester l'être que Dieu avait créé Il est devenu plutôt un animal Au lieu d'être n'est ce pas Ce que Dieu avait voulu que l'homme soit Donc voilà la conclusion du récit De la narration n'est ce pas Du roi Salomon dans Équisa chapitre 3 Verset 16 à 19 Puisqu'on parle de la bête Si on doit s'en tenir à ce que vous venez de dire On a donc l'impression que la bête a toujours existé Ce n'est pas justement quelque chose qui ne concerne que la fin des temps La bête a toujours été en existence Tout à fait Pasteur Marcel Vous allez constater La Bible nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil Ecclesiastes C'est le même Ecclesiastes Dieu lui a révélé tellement de choses Il dit qu'il n'y a rien de nouveau Ça veut dire que c'est cyclique À un moment donné Vous allez voir Pardon Sans sortir du débat Vous allez voir à un moment donné Les hauts talons vont disparaître Après ça revient Les courtes jupes disparaissent Après Donc le roi Salomon L'Esprit de Dieu à travers le roi Qu'il n'y a rien de nouveau Donc la bête qui est l'homme A existé depuis le jardin d'Éden Et je voudrais Pardon Chuter en disant Depuis quand Adam et Ève perdent Quand Adam et Ève ont perdu Leur autorité dans le jardin d'Éden C'est là où la Bible dit Qu'il les a chassés du jardin d'Éden Et souvenez-vous dans Romain Il dit que quoi ? Que nous avions Il dit que Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu C'est-à-dire Romain décrit Dans Romain chapitre 6 verset 23 Que tous les hommes ont péché Et sont privés de cette gloire Privé veut dire Ils ont perdu la gloire Ils ont perdu l'image de Dieu L'homme ayant perdu l'image de Dieu Est devenu comme un animal Donc c'est là où la marque de la bête est venue Ok Pasteur Romual Vous avez écouté ce que le pasteur Lévi vient de dire Je voudrais quand même qu'on s'accorde Et plus que les spectateurs regardent Et ils voudraient clairement être renseignés Parce qu'ici et là Et surtout à cause des faits médiatiques On entend partout parler de cette marque de la bête Vous avez le premier verset que vous avez lu Je le reprends L'Apocalypse chapitre 13 verset 1 Puis je vis monter de la mer une bête Qui avait dix cornes et sept têtes Et sur ces cornes dix diadèmes Et sur ces têtes des noms de blasphèmes Mais là quand on écoute le pasteur Lévi On a l'impression que la bête c'est un homme Mais là le récit du chapitre 13 de l'Apocalypse Nous donne une image d'un certain animal Ça veut dire que si on parle de quelqu'un qui a sept têtes Sur le coup il ne s'agit pas d'un homme Ça veut dire tel que vous et moi nous le concevons Est-ce que là on peut s'accorder donc pour dire Que la bête dont il est question Et dont les hommes vont recevoir la marque Est un homme qui existe sur la terre en ce moment La Bible utilise beaucoup de symboles Pour développer un certain nombre de choses Voyez-vous La mer dont il s'agit représente forcément une foule d'homme On ne va pas rentrer Ou alors le monde On ne va pas rentrer dans l'eschatologie C'est trop compliqué Et puis maintenant la bête n'est-ce pas Ce sera forcément un homme Il ne sera pas un animal Ce sera forcément un homme Donc vous confirmez donc que c'est un homme Un peu comme le pasteur Lévi venait de le dire Ce sera un homme Ok Vous êtes un téléspectateur bien sûr à la maison Vous regardez l'émission S'il vous plaît n'hésitez pas à contribuer Envoyer des messages Appelez C'est votre droit Et nous sommes là justement pour recevoir vos appels Et vos amis pour vos messages Le tout premier message qu'on a reçu ici c'est Bonsoir pasteur Marcel et ton panel Et surtout bonne émission Nous disons donc merci à ce téléspectateur S'il vous plaît quand vous envoyez des messages Prenez le temps de les signer Afin qu'on puisse nous aussi vous dire un bonsoir Au niveau de la maison Pasteur Lévi je continue un peu avec vous Est-ce que vous avez parlé de méchancité Quelque part Parce que au verset justement 17 Que le pasteur Roméo A lui avec nous Que je vais reprendre encore ici Et que Personne ne puisse acheter Ni vendre Sans avoir la marque Le nom de la bête Ou le nombre de son nom Revenons un peu sur ce nombre là On nous parle de 666 De quoi s'agit-il Pasteur Lévi ? Voilà Je vais encore Je vais répondre à votre question Oui Parce qu'il y a des choses qu'il faut étayer Ok allez-y Dans Somme chapitre 49 Verset 21 Oui Somme 49 Verset 21 La Bible dit Dieu a révélé au roi David La même chose qu'il a dit Qu'il avait dit à son fils L'homme le plus honoré S'il n'a pas d'intelligence Est semblable aux animaux Il dit l'homme Il parle de l'homme individu Parce que là Il faut fixer les choses Il faut que les gens comprennent Comme dit le réveil Pasteur Roméo On va pas monter deux bêtes C'est que Le patron de la bête Et les hommes Qui se regardent des bêtes N'oubliez pas Qu'il y a un principe spirituel Pardon pasteur Marcel N'oublions pas La Bible dit Que chaque espèce Reproduit son espèce Ça veut dire Que le chien Ne mettra jamais Par les chats Parce qu'il faut Que d'autres Comprendent Ce principe là Donc Le roi David Dieu nous révèle Dans son 49 verset 21 L'homme le plus honoré S'il n'a pas d'intelligence Est semblable aux animaux Qui doivent périr Donc Dieu dit que Vous voyez Il a révélé La même chose Au roi David Que l'homme Sans un décès L'homme qui n'écoute pas Dieu L'homme qui n'obéit pas Dieu Il est semblable à un animal C'est là où la marque La bête est venue Et pour été aussi Dans 1 Corinthiens 2 verset 14 Le Saint-Esprit A travers l'apôtre Paul dit Mais l'homme animal Ne reçoit pas les choses De Dieu Donc Chez Dieu Un homme animal C'est à dire L'animal c'est la bête Il dit que L'homme animal Ne reçoit pas les choses De l'Esprit de Dieu Car elles sont Une folie pour lui Et il ne peut Les connaître Parce que c'est Esprituellement Qu'on en juge Bon Donc vous voyez Paul ici Dans 1 Timothée 1 Corinthiens Chapitre 2 verset 14 Fait une Comment on appelle ça Il fait une comparaison Il dit que L'homme animal C'est celui qui est éloigné de Dieu Donc c'est la bête Parce que la bête Est un animal Donc c'est pour fixer Pour revenir à votre question Pardon Reprenez votre question Si 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 Aussi du moins Restons quand même Au niveau du thème Qu'on a la marque de la bête Et c'est surtout au niveau Du verset 17 Et du chapitre 13 De l'Apocalypse Et que personne Ne puisse acheter Ni vendre Sans avoir la marque Première chose Le nom de la bête Deuxième chose Et le nombre de son nom La première chose Justement c'est la marque C'est pourquoi je voudrais Qu'on reste autour Justement de ce thème là C'est quoi la marque Aujourd'hui Si on devait regarder A l'environnement Regarder dans les sociétés Aux sociétés Dans lesquelles on vit En quoi est-ce qu'on peut Identifier La marque de la bête Parce que là Il semble Lorsqu'on regarde Ce chapitre 13 L'Apocalypse Que c'est quelque chose Quand même assez déterminant Non seulement pour ceux Qui ne croient pas Mais particulièrement Pour ceux qui croient Puisqu'ils doivent être Capables d'identifier La marque de la bête Alors si vous pouvez Bien nous renseigner Merci homme de Dieu Je crois sincèrement Nous devons comprendre Que la Bible est spirituelle Oui Quand on parle De la marque de la bête Elle ne sera pas visible A l'œil nu Ça dit C'est pas des choses Parce qu'il faut que Les gens comprennent Qu'on dit la marque Elle existe déjà Nous vons que Salomon a fait référence A ça depuis Ecclesiastes Qu'elle est déjà là C'est que la marque de la bête Il faut d'abord comprendre C'est ceux qui appartiennent Au diable Et pardon Je vous permettez Avec plus Nous sommes là Pour éclairer N'est-ce pas Nos téléspectateurs Nous le voyons Allons rapidement Je vais aller rapidement Dans ce qu'on appelle 1 Jean 3 1 Jean 3 Avec votre permission Pour que les gens Comprènent vraiment C'est très important De Dieu Dans 1 Jean chapitre 3 Jean aussi fait référence A ça Pour comprendre Que c'est déjà là Je vais lire Le verset 8 Il dit Verset 8 Il dit Celui qui s'adonne Au péché Appartient au diable Voilà la différence Jean dit Que celui qui se donne Au péché Et qu'est-ce que C'est donné au péché C'est-à-dire que Celui qui s'est laissé Entraîner Par tout ce que Nous connaissons Qui est dehors Les sectes Comme la Rose-Croix La France Les humilaties Tout ce qu'on voit dehors Vous voyez n'est-ce pas Il dit Il appartient au diable Donc la marque de la bête Donc vous faites référence Ce n'est pas quelque chose Qui sera visible On ne doit pas voir Sur la voiture de quelqu'un Ou sur la maison de quelqu'un Ou sur le front de quelqu'un Écrit 666 Ça veut tout simplement Dire que C'est ceux qui ont fait Des alliances C'est département avec le diable C'est-à-dire Vous comprenez Les homosexuels Et tout et tout C'est déjà là C'est ça la marque de la bête Parce que le diable Reconnait les siens Vous êtes sans ignorer Pardon Avant que le pasteur romain Ne prenne la prière La parole Regardons par exemple Ce qui s'est dit aujourd'hui Vous êtes d'accord Par exemple dans notre monde Prenons le cas De notre monde actuel Il y a la loger Des Rose-Cruciens Où on dit que Pour appart Pour fête Pour gagner tel marché Sur le plan international Si tu n'appartiens pas A la loger De la Rose-Crucienne Il y a la loger Des francs-maçons Des maçonniers Ça veut dire que Si tu n'appartiens pas Aux francs-maçons On ne te donne pas Il y a la loger Des homosexuels C'est pourquoi Vous avez vu Même le président français Qui fait la promotion De l'homosexualité Alors que c'est Contre la parole de Dieu Mais ils vont dire Que homme et homme Vont se marier C'est ça cette marque C'est-à-dire que La marque de la bête C'est quoi C'est tous ceux et ceux Qui ont accepté Se soumettre au diable Pour avoir de l'argent C'est-à-dire Pour la gloire de ce monde Parce qu'on dit Si tu veux gagner le marché Si tu veux être ministre Si tu veux ceci Tu donnes ton délire On casse Donc la marque de la bête Est déjà au milieu de nous C'est ça qu'on appelle La marque de la bête C'est-à-dire Tous ceux et celles Qui appartiennent au diable Ok Je veux quand même Souvenir quelque chose Déjà Avant les années Ou du moins Avant l'année 2000 La fin du monde Était prédit Ou du moins planifiée Pour l'année 2000 Et là en 1999 Il y a eu ce phénomène Particulier La sortie des puits C'est Voilà il y a une image Qui se présente là Sur votre écran Et voilà Sur le coup On l'utilisait Particulièrement Dans le domaine de la science Et peut-être Dans un autre domaine Celui de la technologie Et sur le coup Tout le monde a pensé Que voilà La marque de la bête Était comme ça Désormais sur le marché Puisque justement Comme vous pouvez voir Avec cette image Sur votre écran On l'insérait dans la paume de main Et je vais ici L'un ou du moins Certains des détails Pour lesquels Voilà on insérait Cette puce Parce que justement Elle donnait Des informations Sur la personne Qui a reçu la puce Dans sa paume de main Ou dans toute autre partie De son corps Ça veut dire que Lorsque vous vous rendez A l'hôpital On pouvait à partir De la puce Qui est dans votre corps Savoir quelle est Votre température Quel site Peut-être Quel est votre groupe sanguin Ou toute autre information Complémentaire à votre santé Alors en 2000 Justement Il n'y a pas eu Fin du monde Parce qu'en 99 Tout le monde s'accordait Pour dire que la marque De la bête Était déjà sur le marché Et justement Elle était dans Certaines personnes Certaines personnes Vivaient déjà avec elle Alors en 2014 2015 2016 Obamacare Aux Etats-Unis Justement Sort encore une fois de plus Cette puce Si vous voulez Un peu comme vous voyez à l'image Dans la paume de main Ou alors quelque part Sur le dos Ou sur le front A partir de laquelle Lorsque vous vous rendez A l'hôpital Vous n'aurez pas besoin De présenter des papiers Sur votre assurance maladie Alors justement Avec la puce On aura toutes les informations Sur vous Que ce soit votre nom Le lieu d'où vous venez Votre compte bancaire Ou toute autre information Qui vous concerne Alors sur le coup Tout le monde dans le monde Ou au moins Tous les hommes dans le monde Encore s'accordent Pour dire La fin des temps Est déjà là Alors quand on écoute Le pasteur Lévy Pasteur Lévy tout à l'heure Quand on vous écoute On a l'impression Que la marque de la bête Dont il est question N'a rien à voir Avec une question technologique Et je me tourne directement Avec le pasteur Romual Pour savoir Est-ce qu'on peut donc S'accorder pour dire Que la marque de la bête N'est justement pas Quelque chose qui est lié Au progrès technologique Ça veut dire que La puce dont il est question Et dont tous les hommes Sur la tête s'accordent Pour dire Voilà la marque de la bête En fait N'est qu'une distraction Je vous l'ai dit Tantôt Dans l'entrée de jeu Que la marque de la bête Est réellement physique Et qu'on allait avoir Le temps de développer Pour n'est-ce pas Pouvoir l'identifier Vous avez fait bien De souligner le projet De loi de l'ancien President américain Obama Qui est dénommé Obamacare Qui dans Dans lequel Puisque c'est un projet Toutes vos informations Etait compilées Dans une espèce De petite puce Que l'on appelle La puce réfit Et qui sera introduite Là Entre votre pouce Et l'index N'est-ce pas Juste exactement À l'endroit Où la bible Prédit que ce serait fait Pourquoi est-ce qu'on Mais ça là Les scientifiques Ou alors la science A démontré Que quand un implant N'est-ce pas Qui est rechargeable Est introduit À ce niveau Il se recharge tout seul Également Sur le fond Il n'a pas besoin D'une batterie Là il se recharge tout seul Jusqu'à Continuellement Il se recharge tout seul Quoi Et puis Au vu et au-dessus De ça On a compris Après Selon les prophéties Qui sont déclarées Faites dans la bible Peut-être que vous pouvez nous citer Certains de ces prophéties déjà Oui dans la bible Oui on l'a lu tout à l'heure Dans Apocalypse 13 Au verset 17 Permettez que je lise Peut-être je commence Avec le verset 16 Permettez Et elle Je crois C'est le verset 16 Bien sûr Et elle Fille que tous Petits et grands Riches et pauvres Libres et esclaves Reçoivent une marque Sur leur main droite Ou sur leur front Donc je crois que C'est ce verset Vous vous appuyez Exactement Et quelque chose De physique Ce n'est pas quelque chose De spirituel Mais quelque chose De physique Ceci physique Et c'est une prophétie Qui a lieu Plus de 2000 ans Avant nous Et elle est en train De s'accompuer Aujourd'hui En tant qu'on vous dit Que la bible est grée Ok Ok Cela pour Obama Dans son élan A voulu C'est le premier A introduire Cette histoire Et vous comprendrez Que la bible Dit que Si vous ne l'avez pas Vous ne pourrez Ni vendre Ni acheter Comme quoi Cette puce A toutes vos données Bancaires Toutes données Que vous traînez Habituellement Dans les papiers Cette puce là Cela veut dire Que vous allez Au supermarché Vous présentez Votre poignée droit On scanne directement Tout ce que vous avez là Vous pouvez payer A travers votre puce Réfi On s'est rendu compte Que dans le monde La monnaie tente A disparaître Ce n'est pas une blague En Corée du Sud Il y a moins de 10% Qui utilisent encore La monnaie physique Il faut noter L'Inde aussi Oui J'y arrivais Ok En Inde On est à pratiquement 50% Ok La Corée du Sud C'est le pays Le plus évolué Au moins de 10% De la population Utilise la monnaie physique Ok En d'autres termes Le biais Tout est électronique Actuellement C'est vrai Que c'est des cartes bancaires Pour l'instant Mais elle a pu se refuser En train d'arriver En Corée du Sud Ce n'est pas une blague C'est une réalité La marque de la bête Est bel et bien physique Alors Où d'on mettre la tête Finalement Parce que Si on doit On a écouté Ce que le pasteur Lévi a dit Et c'est que C'est peut-être Une manifestation De caractère Des alliances Qui sont J'ai envie de dire Tissées Ou signées Avec le diable Et puis C'est quand même Un fait qui est réel Lorsque Quelques années Auparavant Dans le pays Dans lequel nous sommes Le Cameroun Justement On disait On ne pouvait pas Avoir un poste Quelque part Je parle d'un bon poste Je ne parle pas D'un balayeur Ou de tout autre chose Je parle peut-être Poste ministériel Si on n'était pas Homosexuel Si on n'était pas Membre de la franc-maçonnerie Et là Sur le coup On voit Que c'est une sorte De conditionnement Aussi Ça veut dire Si vous n'êtes pas De tel groupe Vous n'avez rien Dans ce pays Vous n'avez rien Dans cet état Est-ce que Justement La marque de la bête N'est pas quelque chose De diversifié Parce que Lorsque vous dites Ce que vous avez dit Maintenant Pasteur Hummel On comprend De manière Quand même Assez clair Que la marque de la bête C'est aussi Quelque chose De physique Puisque les faits Sont là Les faits sont réels Mais d'un autre côté On regarde Quand même Quelque chose Qui est aussi évident On ne peut pas Avoir un emploi Justement Avoir accès A un bon emploi Et peut-être J'ai jamais dit Un bon salaire Si on ne fait pas partie Je ne sais pas D'un certain lobby D'un certain groupe En particulier Est-ce que Justement Il ne faudrait donc Pas regarder La marque de la bête A divers endroits Nous faisons une petite confusion Je vous écoute Nous ne confondons pas Les fruits De la marque De la bête La Bible dit qu'on Le reconnaîtra Par le fruit Tous ces faux Ces gens De l'autre côté Ça c'est des fruits Par lesquels On le reconnaît Qui sont homosexuels Et tout Et tout Et tout Et tout Ce qu'on connaît Mais maintenant Il y a la marque Proprement dite De la bête Qui a commencé Par cette pucurifiée Qu'on introduit Exactement L'endroit Où la Bible L'avait prévue C'est-à-dire Au poignet droit Et là Exactement Pour être clair Donc ne confondons pas Les fruits Que les hommes Produisent Et la marque Spécifique De la bête Mais disons Quand même Quelque chose Parce que Avec vous Dans un instant Puisque c'est Le pasteur Ruma Qui nous parle De cette De cette puce La qu'on Mène Justement Sous La balance Sur le poignet droit Et peut-être Sur le front Disons Quand même Quelque chose Est-ce qu'il ne faudrait Pas considérer Tous les apports J'ai envie de dire Les bénéfices De cette puce Parce que regardez Un peu aux Etats-Unis Aujourd'hui désormais Vous n'avez plus besoin Ou du moins D'avoir peur Qu'un bandit Vous agresse quelque part Parce que Tout est conservé Tout est contenu Je ne sais pas Dans une puce Quelque part Et du coup Ça facilite la vie Vous sortez quand vous voulez Quelque soit le lieu Vous vous retrouvez Vous envoyez juste Votre poignet Et là Sur le coup Une machine Voilà Peut-être L'argent Que vous deviez dépenser Et puis la vie Il devient tellement facile Comme ça Si on doit regarder Aux intentions De ces hommes Qui sont derrière Ces puces Est-ce que là Vrecemment On n'est peut-être Pas en train De faire l'erreur En disant Que là C'est la marque De la bête Parce que regardez Un peu A tout ce que ça apporte Comme bénéfice Dans la société Justement C'est là où se cache La subtilité De l'affaire Il est très subtil L'ennemi Vous voyez L'ennemi Est très subtil Il s'arrange A vous séduire L'objet C'est la séduction On nous présente Un produit Qui nous fait croire Ou penser qu'il est bon Parce que quand vous essayez De détailler au Bamaker C'est pas mauvais C'est une assurance santé Pour les américains Des minutes Mais sauf que Derrière ce projet Se cache quelque chose De dangereux Qui est la plus Réflie C'est ça le problème Le diable lui Son âme fatale C'est la séduction Il vous présente Je vais prendre Une petite anecdote Le péché Est toujours Joliment emballé Vous voyez C'est dans un bon paquet Cadeau Mais à la fin A l'intérieur C'est de la pourriture Qui vous conduira Loin à l'enfer La subtilité c'est quoi C'est qu'il vous séduit Il vous présente Un projet Qui allait très alléchant Mais au fond Il a des intérêts particuliers Implanter sa puce de ruisse Par laquelle Il vous contrôle Ok Pasteur Lévy Pouvons-nous déjà Nous accorder Pour dire C'est pas la même chose Que la marque de la bête Finalement C'est une puce Riffle qui sera mis Riffle Riffle bien sûr Qui sera mis Soit sur le bras Ou sur le plomb Est-ce qu'on peut Riffle s'accorder Sur cette question Où vous avez encore Là quelques versets Qui corroborent Ce que vous nous avez dit Juste ici Pasteur Romero L'a dit des choses C'est biblique Ok Non c'est même Ce que la vie de dit Ça il est dans la puce Vous sommes sur ce plateau Pour se compéter C'est vrai Parce que quand j'ai pris A Dieu m'a beaucoup Amener dans le domaine L'aspect spirituel De la chose Oui Bon Comme Dieu révèle Un homme de Dieu C'est bien C'est ça complémentaire Qui fait la richesse De la parole Justement Parce que la parole De Dieu a tous deux effets Exactement Les faits spirituels Les faits physiques Bien évidemment Donc ça a dit Que les choses La Bible dit Que toutes choses A été spirituelles Avant d'être physiques Pour conduire Dans la même lancée Oui Je voudrais Dire ceci Oui La marque de la bête C'est Parce que quand j'ai démontré Nous voyons depuis Salomon Oui Que la bête Il s'agit des hommes Oui Il ne s'agit pas des animaux Ok Ça veut dire que maintenant Dans L'homme de Dieu Parlait tout à l'heure De quelque chose Qui était La ruse du diable La ruse du diable Qu'est-ce que la ruse Je voudrais un peu D'abord Apporter N'est-ce pas Une lumière Sur ce qu'on appelle La ruse La ruse veut dire Un homme qui a Plusieurs facettes C'est-à-dire Il peut venir A vous comme tel Et c'est quelqu'un Qui se déguise En principe Le diable Vous voyez Dieu a pris Le symbole du serpent Pour dire que Le diable est comme ça Le diable ne marche Dans la main Il ne veut pas Zik-zak Zik-zak C'est que le diable Peut venir à vous Sur plusieurs facettes Il peut venir Il se manifeste D'une autre façon Aux artistes Aux musiciens Aux footballeurs Comme ça Le diable vient Avec plusieurs casquettes Regardons un peu Homme de Dieu Je vais aller dans Ephésiens chapitre 3 Chapitre Pardon Acte chapitre 5 Je vais lire 3 versets Avec votre permission Allez-y Mais un homme Nommé Ananias Avec sa fille A sa femme Vendit une propriété Et retint Une partie du prix Sa femme le sachant Puis il apporta Le reste Et le déposa Au pied des apôtres Puis elle lui dit Ananias Pourquoi Satan A-t-il remplir ton cœur Voilà C'est ça que je voulais dire Le diable agit Dans les cœurs C'est là où il plante Cette puce Il y a la puce spirituelle Et la puce physique Ici nous voyons Pierre reprend Ananias Il dit Pourquoi Satan A rempli ton cœur Ça veut dire que Satan avait pris le cœur De cet homme en otage C'est pourquoi vous allez voir Aujourd'hui Jésus a l'a dit Si bien A quoi c'est-il A un homme de gagner Le monde S'il fait son âme Ça veut dire que C'est des gens Qui ont vendu Leur âme au diable Pour avoir de l'argent Comme vous l'avez Je vous dis Il y a des réseaux D'hors Tout le monde sait Même au Cameroun Il faut le dire Où vous ne pouvez pas Appartenir à tel cercle Si vous n'êtes pas C'est-à-dire Vous ne pouvez pas Avoir un boulot au Cameroun Si vous n'êtes pas De tel cercle Soit vous êtes homosexuel Soit vous êtes franc-maçon Soit vous êtes lesbien Soit vous êtes Franc-Roseau-Christien Ça se fait à Yaoundé C'est connu J'ai eu quelqu'un Qui est venu me voir Pardon homme de Dieu Il y a un musicien Qui est venu me voir Parce qu'il a subi L'une de nos émissions Ça ne fait pas une semaine Il me dit Mais pasteur Vous dites des choses Comme si vous vous amusez Il dit qu'il voulait Ce produit Il est arrivé à Yaoundé On lui a dit Va voir tel monsieur On l'appelle au téléphone On dit Je vais t'envoyer Voir ma copine à Yaoundé Et c'est lui Qui doit vous financer Pour que vous sortiez Vous mettez votre nouveau Votre album sur le marché Le type parle de Bafoussam Il arrive à Yaoundé On lui a donné le numéro Le monsieur qui l'appelle Il dit C'est ma copine Qui doit vous recevoir Curieusement Il arrive à Yaoundé Il appelle sur ce numéro C'est un homme qui répond Mais il s'arrête un temps Il dit Mais tiens Vous êtes Il dit C'est moi la copine De la personne C'est un homme Et il a entré Il rencontre Que c'est un homme Le monsieur dit Bon Si vous acceptez les conditions On va vous donner 20 millions Vous allez aller vous produire avec Il dit C'est quoi les conditions Le monsieur avait déposé Son dossier Sur la table De la copine La copine C'est comme ça la femme C'est l'homme Parce que le monsieur pénètre C'est ça par derrière C'est sa femme Il dit qu'il a laissé Le type dit Non vous allez vous couver J'ai fini avec vous Et puis vous donnez 20 millions Et puis vous rentrez Il a laissé Il a laissé Il a laissé même la maquette De son tour La ville est rentrée Il a dit Je ne suis plus dedans Donc voilà autant de choses C'est ça la marque Et ça veut dire que C'est des gens Qui ont de façon Voulu Délibérer Accepter l'alliance Avec le diable Donc ça c'est la marque Spirituelle Qui n'a rien à voir Avec ce que l'homme de Dieu Vient de dire Qui est la marque physique Qui est cette épouse Dont la Bible A fait mention Ok Et chers téléspectateurs Voilà On arrive à ce niveau De l'émission Et les choses sont Quand même déjà assez claires Les dés ont été lancés Et il en ressort Que la marque de la bête Justement Est une puce Refil Qui va Et c'est même déjà C'est en train d'être fait Dans le monde On la met au poignet droit Ou sur le front Et justement A partir de ce moment Tous les échanges Que vous faites Qu'ils soient financiers Ou de tout ordre C'est à partir de cette marque Là où du monde Et cette puce là Qui est dans votre main Ou sur votre front Vous êtes à la mesure De regarder l'émission Si vous êtes d'accord Ou peut-être pas Ou vous avez Un autre point de vue Vis-à-vis de ce thème Oui les numéros Continuent de s'afficher Je vais peut-être Les rappeler Le 656-03-04-61 Je reprends 656-03-04-61 N'hésitez pas Appeler On va prendre une transition Après la transition On sera revenu Pour J'ai envie de dire Regarder un autre volet De la situation Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada